salut à tous aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est la présentation d'un mois complet dans mon journal alors c'est le mois de septembre donc je l'ai enfin terminé j'ai entamé enfin le mois d'octobre alors j'ai un peu de retard mais c'est pas grave soyons zen le retard et moi ça me connaît dans le scrap je ne vais plus je n'essaye plus de me de combattre ça tant pis tant pis il faut que j'accepte que j'ai du retard dans mon scrap tout le temps tout le temps tout le temps bref alors donc ici j'ai fait une page de garde avec du collage de magazine voilà j'ai envie de tester une petite page comme ça pour voir ce que ça ce que ça pouvait donner alors je vais pas dire que c'est parfait mais voilà ça me plaît plutôt pas mal il y aurait peut-être deux trois choses que j'aurais j'aurais fait autrement mais dans l'ensemble ça va voilà donc tout simplement une page de garde très simple alors donc comme je vous ai déjà expliqué je fais donc du journaling un peu tous les jours et j'essaye d'illustrer mes propos avec des découpes magazine des day cut des stickers et compagnie donc voilà alors donc ici je ne vous lis pas les textes de toute façon il ya certains textes que je cache vous avez pu voir dans dans la vidéo du mois de août qui a certaines choses que je cache j'ai pas forcément non plus envie de tout partager avec vous j'en partage déjà pas mal alors ici j'ai fait une page sur 50 souvenirs sur malou donc voilà j'avais envie d'écrire 50 souvenirs sur malou alors les enfants m'ont aidé donc j'ai fait deux pages et là j'ai fait 20 j'ai j'ai mis une vidéo une vidéo une photo sur son évolution donc du plus petit jusqu'à la fin quand j'ai fait le montage c'était une des dernières photos de quand j'ai fait le montage maintenant elle est encore plus grande mais voilà c'est pas grave c'était sur le moment le moment j'avais fait ce montage et là on voit bien l'évolution dans les bras d'Anthony puisque des fois on la prenait à bras dans les parcs quand on avait marre de marcher et à chaque fois j'ai pris une photo plus ou moins dans la main dans le même angle et on voit vraiment son évolution j'adore franchement alors ici dans les souvenirs sur elle elle adore la voiture nous l'emmenons partout ça c'est vraiment vrai on peut l'emmener partout c'est vraiment trop génial elle craint les chiens enfin voilà il ya plein plein 50 50 faits sur malou tout simplement alors ici donc ici j'ai fait pour le c'est l'équivalent du 2 et 3 ce qu'il ya des jours où j'ai j'ai moins de choses à dire donc du coup je voilà je je mets autre chose où je fais une chose ici par exemple 4 je n'avais pas grand chose non plus à dire donc j'ai découpé un article du magazine flair qui parlait des compli merdes alors les compli merdes c'est c'est tout ce qui est comme commentaire pas commentaire mais compliment genre ah t'es jolie aujourd'hui ça ça s'appelle un compli merd par exemple je crois j'en ai mis ou alors tu es belle pour ton âge ou pour une grosse ou pour une maman de deux enfants vous voyez c'est ce genre de choses les compli merdes et quand j'ai lu l'article là j'ai trouvé ça intéressant c'est vrai que même nous mêmes allez des fois on dit à une personne oh t'es jolie aujourd'hui mais c'est vrai que voilà en général qu'est ce qu'on y répond quand on dit ça pourquoi les autres jours je ne suis pas belle mais voilà c'est un compli merdes et je trouvais vraiment ça intéressant donc j'ai voulu le retranscrire dans mon journal pour avoir une trace de ce de cet article qui m'a intéressé vraiment donc voilà ensuite ben voilà je vous montre un gros mon petit journal 5 6 7 donc comme vous pouvez le voir des fois je mets plusieurs jours sur une page et d'autres où je mets un seul jour là ben par exemple c'est une découpe de magazine tout simplement alors ici c'était la première visite de malou au vétérinaire enfin chez le vétérinaire donc après trois mois il est conseillé d'aller chez le vétérinaire avec avec sa chèvre et donc voilà pour pour avoir un vermifuge et puis on voulait aussi avoir un petit check up voir si elle allait bien et tout ça elle se porte super bien et il a pesé je crois qu'elle faisait 17 kg sa date donc moi et ma mémoire de poisson rouge oui je crois que c'est ça 17 kg et voilà elle était enfin il a dit qu'elle est en pleine forme au niveau des tourteaux on lui en donnait un petit peu trop il a diminué pour être sûr qu'elle n'ait pas de problème au niveau au niveau de ses estomacs et compagnie mais voilà donc j'adore alors ce qui était marrant c'est que quand on quand nous sommes allés chez le vétérinaire elle était un peu stressée elle s'est demandé un peu qu'est ce qu'on lui qu'est ce qu'on lui voulait donc en rentrant dans la dans la salle d'attente il y avait en plus de ça un chien et elle craint les chiens comme vous le savez je l'ai dit juste avant et voilà elle était un peu créative et tout et c'est vrai que quand elle était petite elle venait tout le temps tout le temps sur nos jambes et là ça faisait quelques semaines qu'elle ne venait plus c'est voilà à mon avis depuis qu'on lui donnait plus le bibi elle voyait plus l'utilité de venir près de nous à mon avis mais là chez le vétérinaire elle était tellement stressée qu'elle est venue sur mes jambes et j'étais contente j'étais toute fière mon bébé qui vient sur mes jambes mais elle prend de la place c'est une croisée nain et grande anglo-nubienne elle est moyenne disons elle n'est pas grande elle n'est pas petite naine mais elle est moyenne donc elle prend quand même de la place quand elle vient sur nos jambes disons que quand même encore heureux qu'elle ne vienne plus sur nos jambes mais voilà là exceptionnellement elle était venue parce qu'elle était stressée madame je vous explique des petites anecdotes si ça peut vous intéresser comme ça vous savez voilà là donc j'ai fait deux jours ici j'ai fait un montage alors on a eu fait une balade dans un parc et anthony avait pris une photo de moi alors ça n'a rien à voir avec le parc 1 7 cette image mais je sais pas j'ai envie de jouer avec ma photo et un paysage voilà je sais pas si vous aimez mais moi en tout cas j'aime bien c'est le principal j'ai envie de dire alors ici le samedi 12 alors j'ai fait un petit insert parce que j'avais des photos à mettre mais comme j'avais pas mal de photos et de d'illustration à mettre j'ai fait une petite pochette là où je glisse les photos alors il faut savoir que malou je l'ai adopté chez un ami à moi donc des fois quand j'y vais il y a toujours la maman de malou le papa non il a il l'a vendu parce que sinon après ça allait faire trop de consanguinité avec les chèvres donc il a préféré le vendre et en racheter un autre mais la maman est toujours là donc elle ressemble fort à malou évidemment c'est celle-là celle de gauche un saut trop belle et donc ça c'est des angles nus enfin c'est une anglo nubienne donc c'est une grande chèvre et son papa c'est un il a réussi à monter les grandes et oui donc voilà pour ça ensuite le 13 14 15 là j'ai carrément mis trois jours de suite ici j'avais rien d'autre enfin j'avais rien à marquer j'ai mis métro boulot dodo voilà underground donc comme en à londres underground le métro voilà voilà alors ici nous sommes déjà au 16 c'est pas mal c'est pas mal je ne traîne pas trop c'est bien ici j'ai utilisé un un pack de chez action il me semble oui les packs avec les cartes les les feuilles toutes fines les die-cut les stickers vous voyez attendez je vais vous en prendre un vous montrer pour les personnes qui ne verraient pas de quoi je parle donc c'est pas peur collection là donc j'ai utilisé celui là il me semble oui j'aime vraiment bien alors ici j'avais tout simplement envie de mettre l'illustration là parce que je la trouve belle tout simplement je n'ai rien noté de spécial ici voilà je mets quelques illustrations et autres ici tout simplement j'avais une découpe donc cette découpe là de fond avec le cadre qui traînait sur mon bureau me suis dit pourquoi pas je vais utiliser ça y est et voilà ça donne ça tout simplement alors ici encore une autre page alors pour vous dire que j'illustre les propos ici c'est une c'est des gymnases et donc le jour là on avait déposé la petite à sa gymnastique et donc voilà j'ai tout simplement illustré mon propos comment avec cette gymnase là et après nous sommes allés en balade donc avec sacha et la chèvre dans un parc alors ça me faisait rire parce qu'il joue avec malou derrière voilà on l'emporte partout où on veut c'est vraiment génial j'adore alors ici une double page alors vous voyez des fois je prends une page complète pour un jour des fois j'ai trois jours sur une page là j'ai pris une double page pour un seul jour donc ici j'ai mis tout un ensemble de photos j'avais plein de photos de ce jour là donc j'avais envie de mettre plein de photos ici j'ai de nouveau fait le principe d'une pochette donc ça c'est une découpe de magazine et ça c'est une photo de de là où nous sommes allés donc à blankenberg que j'ai fait en en pochette tout simplement et là j'ai fait un montage sur mon gsm avec toutes les photos que je voulais reprendre pour mon journal tout simplement alors ici j'ai voulu représenter l'automne on suis pas tout à fait satisfaite de la mise en page mais voilà j'ai pas je ne voyais pas ça en tête mais c'est quand même enfin c'est mignon voilà c'est mignon disons donc voilà le 21 le premier jour de l'automne le 22 ensuite ici j'incorpore aussi des fois des documents donc que j'ai collé avec un masking tape tout simplement voilà voilà ici il ya deux jours c'est une mise en page assez simple voilà mais tout en gardant quand même quelques éléments pour illustrer mes propos tout simplement ici alors oui j'ai collé un emballage de biscuits c'est bizarre mais c'est des biscuits que l'on trouve chez aldi que j'adore mais que j'adore vraiment d'amour mais ils ne les sortent que périodiquement donc une fois de temps en temps on en trouve on n'en trouve pas tout le temps et je sais pas j'ai envie de coller dedans parce que je les adore vraiment j'en ai acheté deux packs qui sont et deux packs de je crois c'est 20 biscuits chaque fois il ya dedans 20 biscuits disco comme ceci ils sont partis en très peu de temps bon il ya les enfants qui étaient là aussi mais je suis coupable de plus de la moitié des biscuits ça c'est sûr donc voilà alors c'est une journée faim niente a faim niente donc j'ai mes petites petites comment un petit autocollant tout doux faim niente faim niente on n'a rien fait et ici une petite photo donc d'une balade au parc voilà anthony m'a pris en photo j'ai envie de garder le souvenir de ces photos de moi et ici oui donc là c'est toutes des photos de malou de notre promenade au parc ici ben j'ai tout simplement j'avais fait des achats sur zalando ça faisait super longtemps c'est vrai qu'en général je vais faire des boutiques en magasin mais voilà avec la conjoncture actuelle et compagnie de plus je pense qu'à cette période là j'avais j'ai voulu je sais plus si on était encore confiné ou pas enfin bref de toute façon dans certains magasin avec les cabines qui sont fermés moi j'aime bien essayer les vêtements donc quitte à comment dire quitte à ne pas pouvoir essayer ses vêtements j'ai commandé en ligne quelques quelques vêtements ça faisait longtemps donc je sais pas j'ai gardé les étiquettes sur mon vie voilà je suis acheté des nouvelles adidas superstar j'adore les adidas superstar et voilà j'ai gardé les étiquettes voilà c'est pour le fun c'est pour avoir une petite trace un petit souvenir dans mes dans mes journaux en plus de ça mais voilà si par exemple je regarde mais mes journaux dans 20 ans avec je pourrais montrer à mes petits enfants que j'adorais ces biscuits là on regarde le magasin en lit il aura peut-être changé de logo ou il n'existera peut-être plus à ce moment là qui sait un envoyé ce que je veux dire voilà donc hop voilà ensuite ici donc on était au jour 28 pour le vingt-neuf et trente je n'avais pas grand chose à expliquer du coup j'ai découpé un article de magazine qui qui parle des nombres donc calculer son nombre son nombre lunaire je sais plus quoi la fin soit et voilà ça donne une définition sur notre haut pardon sur notre personnalité donc mon nombre est le 3 et j'ai expression et sensibilité donc j'ai noté ce que représente le nombre 3 par rapport à ma date de naissance alors il ya d'autres définitions par rapport au nombre avec la date de naissance plus l'heure de naissance mais ça c'était dans un magazine je crois c'est magazine respire ou quelque chose comme ça je ne sais plus je ne sais pas ici s'il est marqué dans le bas de la page oui c'est ça respire magazine respire alors ça super beau magazine si vous êtes comme moi et que vous aimez faire des découpes c'est vraiment un magazine que je conseille il ya toujours plein d'illustrations dans ce genre franchement il est topissime donc voilà j'en ai terminé pour le mois d'octobre ici pour le mois d'octobre non pour le mois de septembre pardon ici donc j'ai commencé les premiers jours du mois d'octobre mais ça vous le verrez en octobre je vais essayer de filmer quelques pages du processus créatif de certaines pages de mois d'octobre je ne vous promets rien mais je vais essayer donc j'ai déjà fait ma page de garde ici si vous suivez stéphanie c'est une illustration de sa boutique alors j'ai commandé quelques articles de ça de sa boutique qu'elle a ouvert ici tout prochainement va tout prochainement bien sûr mananime tout récemment plutôt et donc voilà là j'ai envie de mettre la rosa c'est comme ça qu'elle l'appelle il me semble donc octobre rose donc le mois de la lutte contre le cancer du sein alors pour l'occasion aussi je j'utilise au mois d'octobre beaucoup mon pic ici 10 femmes pour un 4000 alors mon ex belle soeur a eu le cancer du sein donc je l'ai accompagné quand même pour pas mal de chimio et elle a fait une randonnée à 4000 mètres d'altitude donc c'est une je sais pas s'ils font ça partout s'ils font ça qu'à son hôpital je ne sais pas mais voilà c'est un groupe de 10 femmes chaque année qui monte 4000 mètres d'altitude parce que c'est c'est d'après l'oncologue en question c'est très important le sport quand on quand on a un cancer quelconque d'ailleurs donc voilà bref donc pour l'occasion l'occasion pendant j'utilise aussi mon bic rose ici donc qui représente l'octobre rose plus les 10 femmes pour un 4000 donc ben voilà franchement j'adore ce principe ça fait combien de mois maintenant j'ai commencé en juillet donc juillet août septembre ici je suis à octobre et franchement j'adore ce principe je pense que je ne vais plus faire que ça il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis attention parce que l'autre jour j'ai gardé une une vidéo de inki quill qui faisait une page de scrap à 4 ça m'a donné envie là je me dis pourquoi pas une fois de temps en temps quand j'ai vraiment une belle photo de faire une page à 4 voilà rien ne m'empêche ici ce qui me bloque plus ou moins c'est le fait que j'ai un peu de retard dans mon journal alors je me je me vois mal commencer à faire des pages et tout voilà il faut il faut que j'arrive à lâcher prise par rapport à mon retard et me dire c'est pas grave le retard voilà ce n'est pas grave et des fois où je me dis c'est peut-être ridicule de vous montrer au mois d'août une page que j'ai fait au mois de septembre enfin voyez si j'ai imaginons que j'aurais eu un retard on serait au mois d'août et que je vous montre l'octobre avec les feuilles mortes et compagnie je me dis ça fait peut-être un peu cloche et les gens n'ont peut-être pas envie de voir du octobre en a dû de l'automne en été c'est plus pour ça en fait que je me mets un peu la pression au niveau du retard de mes de mes de mes créations tout simplement mais il faut que j'arrive à aller à lâcher prise là dessus donc voilà je pense vraiment rester exclusivement là dessus mais je ne reste pas fermé à faire une page ou deux de temps en temps de scrap comme avant de toute façon vous aimez ça par contre le project life ça non je définitivement j'abandonne ça ne me ça ne me faisait plus vibrer comme 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 d'antan donc je voilà ça franchement le project life j'ai décidé d'arrêter totalement voilé voilou mais voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez là pour pour le mois d'octobre j'ai déjà fait quelques belles pages alors j'ai fait je suis au sept voilà je vais essayer de faire un process créatif de quelques pages avec vous on verra bref j'arrête de me battre et pour ne rien dire comme d'habitude voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut donc c'est fin de suite 1 pas de suite environ 10 5 confez Sous-titrage ST' 501